Bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo colis du Japon, c'est la septième du nom déjà, donc j'espère que ça vous plaît toujours autant, je crois que j'ai pas mal de bons retours là-dessus, ça nous fait découvrir des petits jeux japonais pour pas trop cher, enfin pour pas trop cher. Justement, je vais commencer par ça, parce que je commence chez Miyamato-Ku, comme vous le savez, et il y a une chose qui a changé la donne récemment, c'est le taux du dollar, tout simplement. Comme vous le savez, les jeux sur Yamato-Ku sont tous vendus en dollars, et jusqu'à maintenant, le dollar, je parle en 2014, pour 1 euro, il fallait 1,40$, grosso modo, donc c'était plutôt en faveur de l'euro, il y avait à peu près 40% de différence, ce qui était très intéressant. Et là, le dollar a repris du poil de la bête, comme on dit, et on est plutôt à 1,10$ pour pouvoir avoir 1 euro, donc on a quand même pas mal perdu. Donc, moi, je calculais, grosso modo, cette différence qui était en notre faveur, donc moi, je calculais ça, ça me permettait de, grosso modo, payer mes frais de port, tout simplement, à peu près. C'est-à-dire que quand j'en avais pour 100$, ça me faisait 70€, grosso modo, 70-65€, et au bout du compte, avec le prix du frais de port, ça me faisait 100€, tout simplement. Bon, là, ça change un petit peu la donne, donc les prix ont un petit peu augmenté, et je ne sais pas si c'est l'effet de la pub, etc., mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont de plus en plus chers, et plus d'enchères sur le site Yamatoku. Bon, on continue à faire de bonnes affaires, mais voilà, c'était un petit point que je voulais faire. Malheureusement, l'euro se casse un peu la gueule en ce moment, donc c'est un petit peu le fait qu'il change un petit peu la donne. Donc on va commencer par, j'ai reçu deux colis, il y a un petit bout de temps, il y a à peu près 15 jours, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant, malheureusement, donc on va y aller dès maintenant. Donc dans ce colis-là, il y a un petit peu de tout, il y a du Famicom, il y a du Nintendo 64, il y a du PlayStation 2, PlayStation 3, il y a de la PlayStation 1 aussi, ça je tiens vraiment parce qu'il y a un petit truc que je voudrais vraiment vous montrer. Il y a du Net PC Engine pour le coup, pour changer un petit peu, parce que c'est la première fois que je commande des jeux chez Yamatoku sur la PC Engine. Et puis il y a de la PSP également, il y a un petit lot PSP qui est assez sympa. Donc on va commencer par les jeux sur la Famicom. On va commencer par un jeu qui s'appelle Fantasy Zone, on est uniquement en cartouche malheureusement. Fantasy Zone, c'est un petit jeu de tir, un petit jeu de shoot, directionnel un petit peu, donc vous pouvez aller dans les deux sens. Et puis c'est dans un univers assez très très coloré plutôt, c'est même pas assez, c'est très coloré. C'est assez sympa, c'est un jeu de Sunsoft, et puis je saurais trop vous le conseiller si vous le trouvez. C'est un jeu qui est sorti sur pas mal de consoles, pas uniquement sur la Famicom, je crois que c'est sorti aussi sur la, je crois pas, j'en suis sûr même, c'est sorti sur la Master System à l'époque, un petit coucou à Fox, je sais que c'est la console de prédilection. Donc le petit Fantasy Zone, je vous remontre, un bon petit jeu, et je crois que j'ai dû l'avoir à 3€ en cartouche simple. Toujours sur la Famicom, et là c'est un gros classique, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, comment dire, en version boîte, mais malheureusement ça coûte une blinde, et là j'ai réussi à avoir la version en loose, donc là je vous le montre, c'est Rockman 3, donc chez nous Megaman bien sûr. C'est une série de jeux qui est vraiment mythique, bien sûr, tout le monde connaît Megaman, Rockman au Japon, je vous montre un petit peu la boîte qui est vraiment superbe. Par contre, ce qui est vraiment superbe, ce sont les boîtes carton. Autant les boîtes françaises et surtout américaines sont horribles, autant les cartouches de Megaman au Japon sont vraiment superbes. Donc le petit Rockman 3. Ensuite on va passer à des jeux sur la PC Engine, le petit Bravoman, qui est un petit jeu de baston, plateforme on va dire, avec un héros un peu débile, ça rappelle un petit peu le jeu Sonic Blast Man, un peu dans le principe, mais moins baston. Donc je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur d'un jeu sur la net, parce que je ne sais pas si je vous avais montré ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous avez toujours la qualité japonaise, la petite mousse pour pas, comment dire, abîmer, comment dire, pour pas que ça se balade surtout. Donc vous aviez la petite carte, qui était vendue dans une petite pochette plastique, et puis le petit Bravoman, donc voilà, en carte, qui est vraiment superbe, c'est les jeunes ex, c'est vraiment superbe. La qualité de ces jeux là, c'est vraiment superbe. Donc je vais vous montrer un petit peu la notice, pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc la notice sert également de jaquette, bien sûr, un peu comme des CD classiques, et puis, bah voilà, j'ai retrouvé un petit peu les personnages un peu débiles de ce petit jeu. C'est pas un jeu du siècle, mais bon, c'est un jeûnec, je ne l'avais pas. Je vous montre un petit peu les artworks, à l'époque, qui en faisaient des très très belles choses. C'est pas forcément le jeu du siècle, mais je ne l'avais pas ce jeûnec, et j'ai dû l'avoir pour une dizaine d'euros, donc pour le coup je suis assez content. Toujours sur nec, le Galaga 88, alors celui-là je l'avais déjà, mais c'est pour un copain, qui collectionne le style jeûnec, j'ai payé, c'est pour toi. Et donc c'est un, je tiens, je pense que vous connaissez tous, Galaga, c'est un espèce de Space Invader, de chez, comment dire, Namco. Enfin, plus exactement Namco à l'époque, à l'époque c'était Namco, maintenant c'est Namco, et donc toujours la petite mousse, Cajoni, parce que normalement c'est blanc, mais ça c'est les effets du temps, et puis la petite carte, et puis je vais vous montrer vite fait l'intérieur, l'intérieur de, comment dire, de, très pixel art, l'intérieur de la petite notice. Donc ça ce sont les deux petits jeux nec PC Engine que je me suis chopé, je suis assez très content, je suis très content, parce que finalement les jeux nec prennent de plus en plus de valeur, et pour les trouver à peu près une dizaine d'euros, je suis assez content. Ensuite on va passer à des jeux, un petit lot de jeux Nintendo 64, de mémoire je crois que les quatre jeux étaient à 6 euros, donc c'est des versions Jap évidemment. Il y a le petit Banjo Toy, je crois que c'est Toei, Kazooie pardon, Banjo Kazooie, avec un joli petit autocollant, comment dire, de chez, des Pokémon de l'époque, je trouve ça assez drôle. Toujours sur dans ce lot, il y a un Pokémon, je pense que c'est un Pokémon qu'on a eu en France, un petit Mario Tennis, toujours sur la Nintendo 64, et un petit Star Wars Episode 1 Racer, Star Wars Racer pardon, ça moi j'avais bien aimé à l'époque, je crois que c'est un des seuls jeux, d'ailleurs c'est un des passages du film qui me plaît le plus, dans cet épisode 1, parce que le reste c'était vraiment, voilà, mais je crois que ce passage-là a marqué les esprits, je trouve, et c'est une bonne partie du film. Ensuite, je vais vous montrer des jeux sur la Gamecube, alors un petit One Piece, je pense que les fans apprécieront le One Piece, donc c'est le Treaser Battle, donc comme vous le savez, les petits, comment les jeux sur la Gamecube au Japon sont beaucoup plus petits, en petite boîte, de toute façon, pourquoi faire des grosses boîtes alors qu'il y a une, comment dire, le CD tout petit, c'est des mini-disques, donc dedans il y a des petites cartes de, comment dire, d'enregistrement, pardon, d'enregistration, et puis la notice que je vais essayer de vous montrer, qui est dans un état superbe, et qui elle aussi est en couleur, de la Gamecube en couleur, avec des petits artworks, vraiment super, je ne sais plus combien j'ai eu ce jeu-là, mais je pense que, de toute façon, ça dépasse rarement les 10 euros, et ça devait être plutôt dans les 5-6 euros qu'autre chose, donc le petit One Piece Treaser Battle, sur la Gamecube, et toujours sur la Gamecube, et ça je suis assez content, c'est l'Animal Crossing, alors quand je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter 5-6 euros également, quand je l'ai acheté, il y avait sur la photo, parce que c'est ça qui est assez dingue, il y avait la memory card, qui était avec, qui est une memory card, qui était vendue, je pense avec le petit, regardez, c'est le petit dessin, donc c'est une carte memory card, en plus c'est une 59 blocs, je pense que c'est une memory card, qui est vendue avec le jeu, donc vraiment très content, que le jeu soit vraiment complet, pour ce prix, donc il y a une petite pub avec, une petite pub Gamecube, pure japonaise, voilà, Animal Crossing, et puis, et puis, également, la petite notice, bon, je ne sais pas si j'ouvrais, parce que je pense que c'est, comme il y a beaucoup de textes japonais, je vais encore me faire engueuler, mais tant pis, ce n'est pas grave, c'est pour la collection, je trouve que ça fait partie des objets aussi, enfin, des jeux qui sont assez, comment dire, cotés, enfin, cotés, qui ont marqué un petit peu, récemment, l'Animal Crossing, le style de jeu, la petite notice, donc voilà, très content, je crois que j'ai dû avoir ça, moins de 10 euros, de toute façon, ça c'est sûr et certain, je n'ai pas tous les prix en tête, mais franchement, en plus avec la memory card, ça aurait été dommage de s'en priver, donc ça c'est l'arrière du jeu, bien sûr, voilà. Ensuite, je vais vous montrer un lot de jeux sur la Playstation 2, à commencer par ce jeu, alors ce jeu-là, c'est Tokusatsu Enshin Hero, non, je ne lis pas le japonais, je l'écris derrière, je l'écris derrière, parce que, sinon je suis complètement nul, pourquoi j'ai acheté ce jeu-là, ça m'a rappelé un petit peu, comment dire, les Sankukai, les films de l'époque, je ne sais plus, je n'ai pas tout en tête, mais c'est vraiment, avec des héros débiles, enfin moi ça me plaît bien, ça me parle beaucoup ça, genre les biomanes, les, comment dire, voilà, ce style-là, je pense que le jeu ne doit pas être bon du tout, pour le coup, c'est une notice qui se déplie, mais je l'ai trouvé assez sympa, avec les, comment, les monstres, regardez-moi ça la gueule, ça a du pur japonais, ça, je pense que c'est jamais sorti en France, je pense, j'en suis même sûr, donc voilà, c'était un petit plaisir, avec, ça faisait partie d'un lot, de toute façon, il y avait le Blood Hero 3 également, qui est complet, avec la boîte, enfin avec la boîte notice, évidemment le jeu, superbe notice, regardez-moi l'artwork, enfin je vais aussi vous mettre ça un petit peu plus près quand même, que vous puissiez voir, regardez-moi ça, ça c'est, ça c'est de la vraie notice, c'est vraiment pas, ça rigole pas, donc comme vous connaissez, c'est un jeu de baston, regardez-moi l'intérieur, c'est génial ça, tout en couleur, tout nickel, il vous montre un petit peu, les techniques de chaque personnage, donc le petit Blood Hero 3, ça c'est, je suis assez content aussi, ça c'est pour, c'est pareil, je l'avais déjà, c'est le Monster Hunter 2, sur la, comment dire, la PlayStation 2, ça faisait partie du lot, le lot, il y avait un lot, 4 et ensuite, un lot de 3 je crois, le premier lot je crois qu'il devait être à 6 euros, les 4, et puis l'autre devait être à 5 euros je crois, sans les frais de port, bien sûr, donc le Monster Hunter, un petit Okami, alors par contre, c'est la version Best, c'est l'équivalent des versions Platinum au Japon, les Best, voilà, donc Okami, le jeu de chez Clover bien sûr, vous connaissez tous, un jeu magnifique, qu'il faut vraiment avoir, évidemment je l'ai en version PAL, mais Capcom, mais c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir, c'est une pure beauté ce jeu, c'est assez effarant, je vais montrer la notice, parce que, la notice se déplie également, non, on ne se déplie pas, je pensais que c'était ok, en fait, elle est dans le sens inverse, vraiment, c'est purement japonais, c'est comme un manga qu'on lit, dans le sens inverse de la lecture, comment dire, française, voilà, petite notice, sympatoche, simplifié, je pense, parce que c'est une version Best, ensuite, un petit Naruto, pareil, je ne suis pas un super fan de Naruto, je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui adorent ce dessin animé là, en fait, je ne suis pas fan, parce que je ne le suis pas tout simplement, mais je vois de quoi ça parle, mais je trouve que la jaquette est assez superbe, l'arrière aussi, et bien sûr, également, complet, ce petit Naruto, avec un petit, ça c'est assez drôle, je ne sais pas ce que c'est, c'est une espèce de machine, vous achetez des cartes, et visiblement, vous les mettez dans une machine, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, je pense que les fans de japonais vont essayer de traduire, essayer de lire un petit peu ce que c'est, c'est des cardas, des cardas, donc je pense qu'il y a un système, où vous pouvez utiliser vos cartes, c'est un gros phénomène au Japon, le petit Naruto, phénomène de société, c'est un peu le nouveau Dragon Ball, que maintenant ça va peut-être commencer à se tasser un petit peu, je suis pris le Dark Cloud, pour la bonne et simple raison, c'est que je trouve la jaquette vraiment superbe, déjà la version française était très belle aussi, Dark Cloud, mais là j'ai trouvé, comment dire, plus le CD, voilà, et la notice, qui elle aussi est en couleur, j'essaie de le, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ne serait-ce que le début, le sommaire, le contents, ça donne envie quoi, tout simplement, c'est vraiment une très très belle notice, encore une fois de plus, et vous retrouvez tous les éléments, tous les items que vous devez retrouver, etc. le petit Dark Cloud, si vous arrivez à le trouver, ce jeu-là, essayez de vous le choper, par contre, malheureusement, il commence à coter un petit peu, en version pâle, voire même beaucoup, il n'est pas facile à trouver, mais franchement, essayez de vous le choper, celui-là. Et puis ça, c'est un petit coucou, aux fans de Dragon Ball, je pense à Akumi, mais je pense aussi à mon Yo, il y a plein de gens, qui sont fans d'Akira Toriyama, donc là, j'ai pris la boîte, je crois que j'avais vu le jeu, je crois que Yo, tu l'avais pris ce jeu-là, je ne sais pas à quelle version, il correspond, en version pâle européenne, mais franchement, je trouve que la boîte, est vraiment superbe, la jaquette, et puis, et puis, évidemment, il est complet, pareil, il y a une notice jaune, qui pète bien, qui est bien complète aussi, qui doit être, évidemment, en couleur, je vais vous montrer quelque chose de sympa, quand même, on retrouve un petit peu les écrans, etc. Donc ça, c'est le petit Dragon Ball Z3 sur la PlayStation 2. Ensuite, je vais vous montrer un petit lot sur la PSP, que j'ai dû avoir, je crois, de mémoire, à 7,50€, je crois, les 4 jeux, je vous avais déjà parlé des God Heater, sur la PSP, pour faire simple, ça ressemble à du Monster Hunter, ça fait un très très gros carton au Japon, parce que vous savez que cette licence à Monster Hunter fait des ravages là-bas, quand vous avez une console, quand vous avez une console qui sort, vaut mieux qu'il y ait un Monster Hunter qui sort, avec, ou après, parce que c'est une licence qui est très très attendue par les Japonais, donc ça, c'est le 1 et le 2, Hurst, je crois, je ne pense pas me tromper, vous me direz, donc une grosse licence, Monster Hunter, ça sort sur beaucoup de consoles, et je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de fabricants de consoles qui espèrent toujours avoir un petit Monster Hunter à se mettre sous la dent, pour essayer de booster un peu les, comment dire, les ventes des consoles, des consoles, pardon, en parlant de Monster Hunter, le petit Monster, ça, je l'avais déjà montré, celui-là, mais c'est pareil, c'est pour un copain, parce qu'en fait, je profite, en général, quand je fais une commande et j'en parle, on me dit, oui, ça, je veux bien le prendre, surtout pour le prix, vous pouvez imaginer qu'un jeu PSP, en plus, qui est compatible, complet, et qui est incompatible avec les PSP, comment dire, pâle européenne, quand vous avez un jeu comme ça, qui vous revient, grosso modo, à à peine 5 euros, voilà. Toujours aussi, alors ça, par contre, c'est Bassara, c'est un mousseau, je l'ai bien dit, qui est vendu, donc, pareil, c'est une espèce de Bassara, c'est style Samoara Warrior, etc., et là, pour le coup, c'était vendu, alors ça, c'est hyper complet, il y a une petite motisse, évidemment, qui est en couleur, voilà, et avec, il y avait, ce truc-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est l'air d'être un, on va l'ouvrir, de toute façon, je n'avais pas ouvert à l'époque, quand j'avais reçu le truc, parce que je n'avais pas eu le temps de tout déballer, mais c'est pour vous dire, la qualité, c'est considéré comme de l'occasion, et, ah oui, d'accord, c'est une carte de collection qui est à l'intérieur, voilà, carte de collection, et puis, avec dedans, un espèce de petit poster, donc, évidemment, Capcom, Bacara, ça, c'est pour vous montrer un petit peu la qualité des produits japonais, en général, et ça, c'est considéré comme de l'occasion, donc, voilà, ensuite, je vais vous montrer, un petit jeu sur la déesse, Mario vs Donkey Kong, c'est sorti en France, ce jeu-là, c'est un jeu, on va dire, ça ressemble au Lemmings, tout simplement, seulement, vous avez des petits Mario avec des clés dans le dos, et vous avez, vous jouez le rôle de Donkey Kong, je crois, de mémoire, non, c'est Donkey Kong qui a enlevé la, enfin, qui a enlevé la, je ne me rappelais plus, j'ai joué à ça, mais il y a très longtemps, mais en fait, c'est un jeu à la Lemmings, en fait, vous avez tous les petits Mario qui se déplacent, et vous avez plein de pièges, il faut éviter qu'ils tombent dedans, et puis, pour aller dans la porte pour sauver, comment dire, votre princesse, donc, le jeu, il est complet, comme d'habitude, chez Yamatoku, pardon, avec une petite notice en couleur, également, hyper complet, il y a le Nintendo Wi-Fi, et puis, la petite carte d'enregistrement avec le code, allez-y, si vous avez, je ne pense pas que ça marche, c'est le club Nintendo japonais, de toute façon, bientôt, il y en aura plus, d'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo love love pas bientôt sur Nintendo, parce qu'il y a des petites choses qui, voilà, qui m'énervent un peu chez Nintendo en ce moment, ensuite, deux petits jeux sur la PlayStation 3, alors, c'est Samurai Warrior 3, j'ai dû l'avoir à 2 euros, donc, c'est un mousseau aussi, petit jeu de baston, des fourrailles, à tout va, bon, la notice, c'est un petit peu cornée, bon, ce n'est pas bien grave, pour le prix, de toute façon, on passe par l'indre, et puis, et puis, une notice en couleur, encore une fois de plus, que je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, la petite notice, donc, le petit Samurai, Samurai Warrior 3, j'aime beaucoup la, comment la jaquette, je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait légèrement métallique, c'est assez sympa, ensuite, je me suis pris ce jeu-là, j'ai payé un petit peu plus cher, ça s'appelle Tokyo Jungle, de mémoire, c'était sorti sur le PSN, sur le PlayStation Store, je crois, de mémoire, c'est jamais sorti en physique, du moins en France, et c'est un petit peu, c'est un jeu, alors le Tokyo est, comment dire, il y a eu un problème, je crois que c'est l'extinction de, comment dire, il y a eu une extinction de la vie humaine, et en fait, les animaux, vous jouez le rôle d'un animal, que vous devez faire évoluer, dans la ville de Tokyo, c'est un peu bizarre, j'aime beaucoup, ça fait partie des jeux, un peu bizarres, qui soient sortis, en départ, vous jouez le rôle d'un petit chien, comme ça, c'est assez drôle, je crois, et puis vous avez tout un tas d'animaux, dans la ville de Tokyo, donc c'est pour ça que ça s'appelle Tokyo Jungle, j'ai envie d'essayer ce jeu là, d'autant plus que la PS3 n'est pas zonée, et puis j'aime beaucoup l'intérieur, à l'intérieur, avec les petites artworks à l'intérieur, donc le Tokyo Jungle, j'ai vraiment envie de l'essayer, parce que j'avais vu ça à l'époque, c'était sur No Life, sur la chaîne du jeu vidéo, bien sûr, et j'avais trouvé ça un peu space, et quand j'ai vu ça sur le, comment dire, dispo, à la vente, enfin aux enchères, sur Yamatoku, je me suis dit, tiens, ce jeu là, il faut que je le prenne, j'espère que la langue japonaise n'est pas trop trop gênante, et donc je vous représente le petit Tokyo Jungle, vraiment le petit jeu bizarre, ovni du paquet, du paquet Yamatoku. Ensuite, je vais vous montrer, alors deux jeux sur la Nintendo 64 en boîte, je vais vous remontrer le petit Yoshi Story, je vous le remontre, parce que je l'avais déjà ce jeu là, mais par contre là, il est dans un état, alors pareil, encore une fois de plus, c'est considéré comme étant du jeu d'occasion, mais pour moi, c'est du neuf. Vous avez la cartouche, bien sûr, avec le petit plastique, une notice, c'est neuf, on va dire, puis regardez-moi ça, ça c'est de la notice couleur, rigolote, colorée, voilà, vous avez un objet qui tient la route, et puis vous avez aussi, bien sûr, comme dans tous les jeux, normalement, Nintendo 64, le guide rapide, d'utilisation, donc qui est dans une espèce de petite page, en deux côtés, puis l'intérieur et l'arrière, vous avez tous les Yoshi, toutes les couleurs, avec les mouvements, etc., et puis bon, les petites pubs, enfin ce n'est pas les pubs, mais c'est les cartes d'enregistrement, le jeu est dans un état, pour moi, neuf, et j'avais déjà ce jeu, mais la boîte était vraiment dans un état déplorable, et là, franchement, et pareil, je crois que j'ai dû le payer, je crois que c'est 10 euros, un jeu Nintendo 64 en boîte, version Jap, je la trouve vraiment superbe, cette boîte, en attendant, le Yoshi, qui ne devra pas tarder à arriver, sur la, comment dire, sur la Wii U, Woodland, je crois que c'est ça, Yoshi Woodland, Willy Land, je ne sais plus, je l'avais vu, comment dire, au Paris Games Week, un jeu contre l'arrière du jeu, pareil, c'est vraiment, de la superbe boîte Jap, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du top du setup, comme on dit, allez moi ça, c'est génial, et puis on va finir, par un, un jeu, que pour moi, je ne pense pas que ce soit sorti, en France, je ne crois pas, ça s'appelle, Ayou Pikachu, donc voilà, la petite boîte, on l'a un petit peu abîmé ici, malheureusement, pareil, j'ai dû, j'ai dû acheter ça, je crois, une dizaine d'euros, je pense, alors je vais vous l'ouvrir, parce que, pareil, c'est un ovni, enfin un ovni, c'est une grosse boîte, comme vous pouvez le voir, et en fait, le jeu, c'est un jeu, comment dire, vous pilotez, le petit Pikachu, bien sûr, donc ça c'est dans la boîte, avec, un micro, donc, vous pilotez à la voix, tout simplement, donc là, vous avez le petit micro, avec la petite boule orange, bien sûr, le casque, et puis, et puis le connecteur, que vous mettiez directement, sur, sur la Nintendo 64, bien sûr, il y a la notice, qui est avec, et je vais vous montrer, l'intérieur de la boîte, du jeu, évidemment, la cartouche, la petite notice, avec notre ami Pikachu, toujours les petits papiers, d'enregistrement, et puis de sécurité, etc., donc, la notice en couleur, bien sûr, comme d'habitude, à l'époque, chez Nintendo, on faisait des notices, et on les faisait en couleur, pas comme sur le dernier, Zelda, où il n'y en a pas, du tout, il n'y a plus de notices, il n'y a plus rien, donc les petites notices en couleur, bien sûr, et donc, je suis assez content, parce que c'est un jeu, que j'avais déjà vu, plusieurs fois, le petit Aiyuu Pikachu, où on retrouve un petit peu les personnages, bien sûr, du jeu, de l'époque, et donc là, c'est la version sur la Nintendo 64. Voilà, les petits amis, c'était le dernier colis Yamatoku que j'ai reçu, enfin, exactement, il y en avait deux, prochain colis, donc, parce que, malgré le fait que les prix augmentent, avec le taux du dollar qui n'est plus en notre faveur, je veux dire, par rapport à l'euro, je continue à acheter, notamment, il y a de très belles choses à se faire, enfin, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont l'intention d'acheter, mais il y a de très belles choses en ce moment, surtout sur PlayStation 2, il y a des lots qui sont vraiment intéressants, donc je n'aurais trop à vous conseiller, et puis même, il y a de très belles choses aussi, mais bon, après, il y a aussi une question de prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un très très bon week-end. Avant de vous quitter, le petit gimmick, je vous ai parlé tout à l'heure de Megaman, bien sûr, et là, il y a une série d'amiibo qui vient de sortir, enfin, si vous en avez à les choper, parce que je referai une vidéo. Donc voilà, le petit Megaman, donc un petit coucou à Gamer Collection, je pense que vous avez déjà dû, les lovers, vous procurer cette magnifique figurine, parce que malgré tout, alors il y a beaucoup de gens qui critiquent la qualité des figurines, notamment mon petit polo, enfin, je critique, tout le monde en va critiquer, bien sûr, par contre, je trouve quand même qu'elles sont pas mal, elles sont, bon, c'est vrai qu'elles sont chères, 15 euros, des fois, on peut les trouver à 13, mais voilà, déjà, il faut les trouver. Moi, je les trouve assez bien finies, finalement, elles sont vraiment sympas, et puis merde, pour l'un coup, on a des figurines Megaman disponibles en France, en version officielle, on va dire, ou même carrément des figurines Nintendo officielles, on va pas cracher dessus, voilà. Donc le petit Megaman, que je trouve très mignon, très sympa, et puis il y a d'autres figurines, mais je suis allé dans les magasins ce matin et malheureusement, il n'y en a plus, voilà. Mais c'est un autre sujet, c'est vraiment un sujet d'une autre vidéo. Voilà les petits amis, du tout, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse tous très fort, et je vous dis à très très bientôt les amis, bye. Et là les petits amis, j'ai carrément oublié de vous parler, en plus je vous en parle dans la vidéo, je vous dis, j'ai des petits jeux PlayStation à vous montrer, et je les oublie complètement. Donc on va les faire vite fait, notamment un, parce que j'y tiens. Je me suis pris aussi, donc là c'est pas du Yamatoku, c'est un autre, comment dire, ebayeur sur japonais, qui s'appelle Rui Rennes. J'essaierai de vous mettre, comment dire, le lien en bas là, parce qu'il fait des petites choses sympas, des prix à peu près corrects, et puis une qualité, comment dire, vraiment très très bonne, très rapide, très sérieux, de toute façon, les ebayeurs en japonais, sont très très sérieux en général. Donc je me suis pris, donc, le petit Tobal numéro 1, donc on reconnaît bien sûr, les dessins de Akira Toriyama, bien sûr, c'est un petit jeu de baston, et qui pour l'époque, était vraiment très très bien foutu, avec bien sûr, la petite spin card, c'est vraiment le truc que j'apprécie beaucoup, la petite spin card qui se trouvait comme ça à l'époque. Donc c'est un jeu de baston, avec pas mal de personnages, et surtout, la qualité était vraiment superbe, la qualité de, comment dire, de mouvements, etc., qui était vraiment bien foutue. et puis, dans les versions japonaises, était vendu avec, comment dire, parce que c'était un jeu de Squaresoft, Squaresoft n'a pas fait que des jeux de, que des RPG, pardon, mais aussi des jeux de baston, et puis là, il y avait un petit CD, avec, comment dire, des previews, dedans. donc voilà, donc c'était une version complète, que je voulais vous montrer, j'ai dû l'avoir pour 8 euros. Et puis le jeu que je voulais vraiment vous montrer, et que depuis très longtemps, je voulais me prendre, j'essayais de me prendre la série des crash-band écoute, parce que, je les trouve assez géniaux, enfin, les crash-band écoute au Japon, pourquoi ? Parce que les boîtes sont purement géniales, tout simplement. Ne serait-ce que l'arrière de la boîte, regardez-moi, l'air crétin du crash-band écoute, l'intérieur, qui est vraiment bien fait, avec le petit personnage là, qui est vraiment superbe, même le CD, regardez, regardez le CD, c'est vraiment le truc, voilà, c'est vraiment super, bon évidemment, il y a la petite spin card, qui était avec, et puis, était vendu aussi, un petit livret, et de rapide, donc je pense que vous connaissez tous, bien sûr, crash-band écoute, et je trouve les versions japonaises, de ce jeu, vraiment superbe, avec, comment dire, une notice aussi, tout en couleur, regardez-moi ça, PlayStation, les amis, PlayStation, et c'était vendu avec un petit, un petit papier, comme ça, une petite carte, aussi, dans le, comment dire, dans le, dans le jeu, vraiment très très content, de ce crash-band écoute, c'est vraiment, pareil, c'est un jeu, hyper connu, de chez connu, mais, mais bon, c'est, 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 je trouve que la qualité, regardez-moi, non mais franchement, le CD, c'est vraiment super, mais en plus, il n'est pas rayé du tout, enfin, c'est, regardez l'intérieur, l'intérieur de, voilà, c'est, c'est en dessous le CD, même là, il y a des dessins partout, c'est vraiment un objet, vraiment super, de ces super, donc, j'avais oublié de vous présenter ça, dans la toute première partie, de la vidéo, et puis, donc, voilà, je tenais vraiment à vous le montrer, et puis en même temps, vous précisez que c'est pas, il y a du Yamatuku, c'est du, Rui Zen, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vous mettrai, de toute façon, le lien en bas, voilà les petits amis, je vous laisse, et puis je vous dis à très très bientôt, ce coup-ci, c'est terminé, pour cette semaine, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501